Les différentes familles accélèrent dans les préparatifs de la fête de la nativité. A quelques heures du grand jour, parents et enfants effectuent les courses les plus urgents dans les supermarchés et autres commerces pour s'approvisionner de ce qui constituera le menu de ce jour, même si les enfants ont leur propre désir. Pour Noël, j'aimerais qu'on prépare, j'ai planté un mur avec le bongo et les queues de porc, avec aussi le bouillon de carpeux pour manger avec le riz. Pour toute ma famille, joyeux Noël ! Pour Noël, j'aimerais avoir comme repas les chips de plantée avec le poulet, le déjé. Je vais manger avec ma grande-sœur, mon petit-frère, mon père, ma tante, mes cousins et mes cousines. J'aimerais sauter avec du poulet et aussi des frites et une pizza. Et malgré le contexte économique actuel difficile, nombreux sont prêts à se surpasser pour satisfaire ses souhaits. Les enfants m'ont déjà parlé, mais sinon ça resterait à la charge de leur maman. J'ai entendu parler du poulet, j'ai entendu parler de la viande de porc. Vous savez, quand vous avez accouché, vous arrêtez de vivre pour vous-même, vous vivez pour les enfants. Je vais me battre jusqu'à ce que je puisse faire ce qui est nécessaire pour eux. D'autres se font une idée sur ce qui sera servi à table ce 25 décembre. Ce qu'on pourra trouver peut-être le dimanche à la maison, c'est 10 ans, poulet, poisson, de lait, quelques menus en fait. C'est un jour spécial où on pourra accueillir le Seigneur Jésus. Non, il n'y a pas de riz, Vincent. Quand je dis que tu vas mettre le riz, maman, on a trop mangé le riz, donc il n'y aura pas de riz. Certains avouent que les moyens financiers sont assez limités pour satisfaire toutes les caprices. Ils prévoient tout de même de combler le vide dans les petites balades lors de cette journée où les enfants sont le plus mis en avant. Régnez sur nous entièrement.